Vous êtes sur RTL. Trois minutes pour comprendre. On part ce matin à Rouen où dans un peu moins de deux heures va se dérouler la session de clôture de l'enquête diocésaine en vue de la béatification du père Jacques Hamel. Bonjour Frédéric Veil. Bonjour. Le 26 juillet 2016, le père Hamel, on s'en souvient, était assassiné dans des conditions épouvantables dans son église par deux terroristes islamistes à Saint-Étienne-du-Rouvray. Deux mois plus tard, le pape François le présentait comme martyr, si bien qu'aussitôt un processus de béatification était lancé. Et donc, ce matin, c'est une étape importante du processus qui va se dérouler devant un tribunal ecclésiastique présidé par l'archevêque de Rouen. Oui, étape importante car c'est la clôture d'un dossier ouvert depuis le 20 mai 2017. Cette session, c'est la dernière audience de la phase d'instruction où Mgr Lebrun va recevoir le très volumineux dossier d'instruction et les deux copies authentifiées de l'enquête diocésaine, une enquête conduite depuis un an et demi maintenant par le père Paul Vigouroux. On a commencé par auditionner des témoins, des témoins du drame, les cinq personnes qui étaient présentes à l'église, et puis des témoins qui ont connu le père Hamel, des amis prêts, de la famille, des amis, des paroissiens. Il y a eu un gros travail également d'archivage, de collecte de documents de toutes sortes sur la vie du père Hamel, des photos, ses homélies. La revue de presse montrait combien la chose a été quand même commentée à travers le monde. Alors il y a trois cartons et qui contient à peu près en total 11 500 pages. Et les dossiers seront, les cartons seront scellés, un cachet de cire, le seau de l'archevêque, afin que durant le transport et la conservation, on soit sûr qu'aucun document ne soit retiré ou ajouté au dossier. Alors Frédéric, la procédure veut désormais que le dossier parte directement au Vatican. Oui, 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 ces 11 000 pages vont être confiées à un porteur dont le nom sera dévoilé ce matin par l'archevêque. Lui incombera alors la mission de transmettre le dossier à la Congrégation pour la cause des saints au Vatican. C'est ensuite le pape, en personne, qui rendra son jugement après étude du dossier instruit. Et vous allez l'entendre, dans la voix de Mgr Lebrun, la reconnaissance de la sainteté du père Hamel ne devrait être qu'une formalité. Oui, j'ai eu bon espoir que la béatification du père Hamel aboutisse. Si je clôt cette enquête diocésaine, c'est que je crois qu'elle a été bien faite. Et ensuite, si je vais la porter à Rome, ce n'est pas pour que le pape me dise non, mais dans le respect de sa décision. Comme vous savez, il y a eu une espèce de clameur pour dire que c'est un martyr. C'est un martyr, clameur à la fois chez les catholiques, mais aussi chez des musulmans, chez des personnes loin de l'église. Je disais, c'est un martyr et il faut qu'on l'honore comme tel. Frédéric, pour une éventuelle béatification, un des points d'attention précise que l'amour doit être plus fort que les sentiments de haine et de vengeance. Exactement. Et la personne qui en parle le mieux peut-être, c'est Roselyne Hamel, la sœur du prêtre. Aucun membre de ma famille n'a éprouvé de colère, de haine. Je suis même allée rencontrer la communauté musulmane et je leur ai rassuré que nous n'étions pas habités par la haine et la colère. Donc voilà, sans s'en rendre compte, on n'a rien éprouvé de tout ça. Et c'est le sentiment de beaucoup de paroissiens à Saint-Etienne-du-Rouvray. Tous, comme Linda, qui était sa secrétaire paroissiale, préfèrent parler de l'homme, du curé qu'il était. Le père Hamel, pour moi, c'était quelqu'un très simple, très discret, toujours présent quand on le sollicitait. Quand on l'appelait au téléphone pour lui demander un service, il répondait toujours entendu. La blessure se cicatrise petit à petit. Elle ne saigne plus, elle est toujours là, mais on est en voie de guérison. Voilà, c'était un reportage de Frédéric Veil. Merci Frédéric. Trois minutes pour comprendre le processus en vue de la béatification du père Hamel. C'est ce matin, près de Rouen.